et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de et bien ce qu'on va appeler une présentation épisode 2 de la présentation sur Timberborn donc je le rappelle c'est un petit jeu de gestion où on gère un groupe de castors qui construisent une ville pour survivre après un apocalypse donc je vais vous montrer un peu parce que j'ai pas mal joué j'ai bien avancé j'ai bien avancé donc je vais vous possible actuellement de là où j'en suis donc du coup si on recule un petit peu parce que c'était mon centre de village original donc voilà si j'ai grandi un petit peu voilà donc là j'ai mon village que j'ai bien agrandi vous pouvez le constater là j'ai pas mal d'habitations qui sont montées les unes sur les autres j'ai des maisons ici ici j'ai des centres de transport j'ai pas mal de choses j'ai agrandi méchant là j'ai fait un un champ de culture de marron pour faire des marrons grillés voilà ici j'ai fait un barrage histoire de stocker de l'eau et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait donc par là j'ai agrandi aussi si j'ai un grand champ de blé qui me permet de produire ici avec ses moulins de la farine et avec ses deux fours des du pain ici j'ai un peu de tournesol vous pouvez constater j'ai mis des petites ruches dans le milieu de mes champs en fait les ruchelles booste la productivité donc elle stimule la croissance des cultures alentours voilà donc voilà dans ce dans ce petit quartier là parce qu'on peut appeler des quartiers comment ils appellent ça déjà des districts donc dans ce district là j'ai un bonheur moyen qui a 15 donc vous voyez j'ai j'ai mais mais castor ils ont pas faim ils ont pas soif ils ont pas sommeil non plus ils ont tous à peu près un abri je sais pas pourquoi là parce que j'ai encore 5 ligues libre on peut voir ici ils ont tous un peu de la fourrure humide donc ça c'est lié à je vais vous montrer quoi après et il y en a certains qui ont des piqûres d'abeilles donc ça ça fait baisser un petit peu mais bon c'est pas grave et donc ils se nourrissent de carottes de graines de tournesol de patates grillées de pain et de marron grillé et là bientôt je vais avoir des jeunes et d'eau grillée des jaunets d'eau grillée les feux de camps les toits terrasses c'est très compliqué ça je trouve de de leur fournir assez de feux de camps et assez de toits terrasses donc voilà après il ya tout ça qu'on peut faire je vous passe un peu le truc les lits d'eau et les sanctuaires je vous montre ce que c'est donc les lits d'eau c'est ça c'est des endroits où peuvent se baigner du coup en même temps ça 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 leur donne la fourrure humide donc à la base c'était avec des douches comme ça mais en fait ça c'est à l'air d'être plus efficace donc il ya des petits sanctuaires à des endroits je sais plus où c'est c'est ici voilà pour leur donner un bonheur en spiritualité voilà voilà donc ce que je disais c'est que c'était assez compliqué de gérer un peu tous ces bonheurs là donc les blessures les piqûres d'abeilles ça ça va c'est pas enfin ça réduit pas de beaucoup donc donc c'est gérable par contre les feux de camp et les toits terrasses c'est assez compliqué donc les toits terrasses voyez j'en ai plein là j'en ai fait d'autres ici et c'est toujours pas suffisant les les feux de camp j'en ai fait quelques-uns ici aussi j'en ai un là j'en ai un là j'en ai un là j'en ai un là et c'est toujours pas vous voyez c'est dans cette ville là c'est toujours pas suffisant c'était où c'était là les feux de camp je suis à peine à la moitié alors que j'en ai beaucoup et on peut voir que leur il n'y a pas beaucoup de monde dedans donc je sais un truc que je comprends pas trop est ce qu'il faudrait que qu'ils soient plus près de mon centre est ce qu'il faudrait peut-être que je leur donne moins de travail et mes castors c'est peut-être ça qu'ils aient plus de temps à ce pas bête ça diminuer leur temps de travail pour qu'ils aient plus de temps à eux c'est peut-être ça c'est peut-être ça parce qu'au bout d'un moment ils vont toujours se coucher de toute façon donc peut-être que c'est ça qui les empêche de de faire ça bon alors désolé j'ai dû mettre en pause l'enregistrement j'ai un cure à basaut qui est passé je suis désolé du coup je ne sais plus où j'en étais oui les voilà les bonheurs en feu de camp qui sont assez compliqués à résoudre dans ce côté-ci là je crois que j'en ai un peu plus donc est-ce que ouais là ça va mieux là voilà j'en ai en même temps j'en ai j'en ai un deux trois quatre pour à peine 40 donc en fait en faut il en faut un pour 10 quoi donc là je suis à 100 130 même donc il m'en faudrait presque 13 quoi j'en suis à 1 2 3 4 à 5 c'est un peu compliqué je trouve ce truc à faire surtout qu'en plus il faut absolument qu'ils soient posés au sol donc ça prend de la place surtout qu'on n'a pas beaucoup de place dans ce jeu je trouve c'est assez c'est assez compliqué de d'avoir de la place par exemple si je vais j'avais des j'avais des baies mais finalement les baies ça apporte pas de bonheur c'est juste pour les nourrir au début donc je vais sûrement faire des champs ici à la place j'enlèverai aussi ces arbres certainement et et voilà d'ailleurs c'est quelque chose que je vais faire tout de suite c'est qu'ici je vais enlever les arbres tout là et là ça fera un bon petit champ où je pourrais mettre un une cabane de fermiers donc maintenant je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait en plus donc là ici j'ai tout le coin qui produit qui me ramène de l'eau de la farine enfin qui fait de la farine avec le blé qui est là et du pain ici on a un stock qui est archi plein mais pareil c'est des baies dedans enfin j'ai mal je me suis mal organisé au début j'ai pas donné de restrictions dans les dans les stockages il va falloir que je le fasse après enfin bref voilà là j'ai fait ça ici là je ferai peut-être d'autres champs aussi sur cette partie là on verra pour le moment c'est un peu loin voilà ici on voit que les chemins sont rouges c'est pas terrible mettre plus de temps pour venir ici donc ils sont moins productifs et donc ensuite voilà ensuite une fois que j'avais agrandi mon petit village ici je me suis dit bah tiens je vais je vais on pouvait récolter du fer dans le jeu il ya du fer qu'on peut récolter de la ferraille donc j'ai trouvé un coin où il y en avait je me suis dit je vais essayer de m'étendre pour 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 faire de la ferraille donc là j'ai construit un nouveau district ici parce que j'avais de la ferraille ici le problème ici c'est qu'il n'y avait pas d'eau c'était le bazar je n'arrivais pas à gérer mon truc donc du coup je me suis lancé dans la construction d'un grand un grand chenal comme ça donc j'ai toute l'eau comme ça j'ai construit tous et tous tous ces murs pour ramener de l'eau et ici j'ai construit un grand barrage pour stocker de l'eau ici voilà et là j'ai construit un autre un autre district dans lequel j'ai fait une réserve d'eau là donc là j'ai toute cette eau alors qu'avant c'était tout au fond là il y avait une cascade ici et là c'était le fond quoi il y avait une case de profond comme là et voilà là il y avait un creux donc du coup j'ai fait le tour du creux histoire qu'ici ils aient de quoi de quoi faire des récoltes et que ce soit irrigué et arrosé surtout puisque quand quand il n'y a pas d'eau c'est sec comme ça et on peut rien faire pousser dessus donc voilà j'ai construit ce grand canal ici hop et ça nous amène voilà après l'eau je la rejette là bas pour le moment on s'en fout on verra plus tard et donc là il y avait de la ferrée que j'ai déjà quasiment terminé de récolter et j'en ai 526 du coup donc bon déjà on verra ce qu'on va faire avec ça et une fois que j'en aurais plus ici on a un trou mais il faut une mine pour le trou et la mine ça coûte 4000 de science pour débloquer je suis qu'à 3000 sachant que j'ai dû en débloquer j'ai dû en dépenser à peu près autant là je dirais 3000 peut-être un peu plus quand même j'ai débloqué des gros trucs à 1000 ouais je dois être à 5000 depuis le début de science à mon avis que j'ai dépensé je sais pas vraiment ce serait bien d'avoir une stat pour voir ce qu'on a dépensé enfin bref je viendrai ici sûrement que je que je j'agrandirai mon canal par là pour que l'eau vienne se déverser ici pour pouvoir faire des cultures ici et envoyer les 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 castors là bas pour pour récolter de la ferraille là bas mais ça ce sera pour plus tard pour le moment j'en suis là j'ai trois trois districts qui s'auto suffisent quasiment je dirais et et voilà donc là il s'auto suffise et on est bien j'ai galéré sur celui là qui manquait d'eau j'ai dû mettre des trucs comme ça pour irriguer un peu partout c'était vraiment compliqué ce coin là celui là aussi au début une fois que j'ai eu un peu d'eau enfin et j'avais l'eau ici donc là j'avais pu cultiver de la bouffe et tout mais le bois ça a été compliqué ici enfin bref surtout que j'avais besoin d'énormément de bois pour faire les murs heureusement les digues ne demande que du bois et pas de planche donc pas besoin de transformation j'avais juste à couper du bois et c'était bon mais c'était c'était assez compliqué donc là on va reprendre maintenant où j'en étais je sais plus donc là il n'y a pas de chemin oui alors là effectivement il manque une route paf voilà donc là j'avais fait de la bouffe là j'avais fait des patates et il fallait que je fasse oui il fallait que je fasse un four pour cuire les patates ici parce que là je récolte des patates d'ailleurs je dois en avoir un peu j'en ai 71 et du coup il faut que je fasse maintenant un non pas une boulangerie un grill pour cuire mes patates alors là comment est ce qu'on va faire il faut qu'on s'arrange pour faire un chemin parce qu'on est loin aussi là ouais ça va donc là mon chemin il va forcément être comme ça alors soit je pars là bas comme ça je pourrais faire un espèce de chemin comme ça les chemins je pourrais toujours les refaire plus tard c'est pas gênant tac tac donc c'est dans la nourriture le grill on va le mettre là j'ai six castors qui ne font rien donc du coup c'est bien je suis au maximum quasiment de de lits occupés donc on est pas mal ici donc on va relancer pour que ça allo voilà ok tiens j'en ai un qui est mort j'espère que c'est de la vieillesse 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 moi c'est bon ils meurent tous de vieillesse donc c'est bien parce que pendant longtemps j'ai eu des j'ai eu beaucoup de morts de de pas de déshydratation de manque de nourriture etc mais maintenant que j'ai mon nom là qui va de partout c'est le top ok donc là j'avais construit un autre entrepôt mais il faut qu'ils me construisent tous ces escaliers là effectivement ici j'ai pas assez de planches on en a combien on a 85 de bois et on a très peu de planches ah oui autre chose que j'ai fait aussi ici j'ai construit un immense truc pour l'énergie donc j'ai trois éoliennes gigantesques là qui me produisent énormément d'énergie et quand j'ai plus d'énergie j'ai ces trois stockages de d'électricité qui peuvent me me stocker jusqu'à 18000 alors je sais pas si c'est des chevaux des chevaux heures ouais on va dire que c'est des chevaux heures dans dans ces trois trucs chacun 18000 donc là je pense que je suis avec ça tranquille je crois que je suis jamais descendu en dessous de la moitié je suis même pas même les trois quarts ou les neuf dixièmes à mon avis je les ai pas atteint encore enfin je consomme pas assez d'énergie encore donc on est largement bon et là j'ai principalement ici des trucs qui consomment de l'énergie là là et ici là je vais me faire un peu ma zone industrielle ici donc voilà l'objectif suivant maintenant ça va être donc maintenant qu'on commence à produire des poutres métalliques là enfin des blocs de métal je crois qu'ils appellent savoir les blocs de métal ça va être d'essayer de produire le reste là les les golems fabriquer des golems parce que là en niveau de bien-être j'ai à peu près tout ce qu'il faut la pharmacie j'ai pas fait je sais pas ce que ça fait je suppose que ça me permet de les soigner plus vite mais pour le moment les soins franchement c'est pas dérangeant du tout j'ai un manège là que je pourrais faire mais manège demande 400 chevaux c'est assez énorme là on pourra le faire par là je pense le manège puisque là on est en ouais voilà tu es en poil débloqué maintenant ça me coûte 7 à 700 de science quand même pour de l'amusement ban de boue 1800 de science bam aucune recette ah oui alors là on va faire on a dit des patates grillées donc ensuite on a ces ces postes de distribution là qui nous permettent de de créer des routes pour envoyer des des ressources dans d'autres districts donc là je vais mettre en pause celui là parce que j'avais pas de en fait c'était possible à me servir à non c'était pas celui là qui me servait à envoyer du fer c'était lui là j'en avais créé un ici voilà pour envoyer au ladle des blocs de fer dans le district 1 dans mon district principal quoi et lui je sais même plus ce que je voulais faire avec lui ah oui ce sera pour envoyer ma jeu mais mais jaunet ici pour nourrir ceux là pour que eux ils aient plus de bonheur aussi avec les jaunets grillés par contre les jaunets grillés j'ai l'impression que eux consomment tout un peu ils consomment vraiment tout tout le jaunet grillé que que je produis peut-être qu'on va faire une ferme ici et qu'on va en produire ici aussi si là je fais une ferme aquatique ici ou faudrait que je la fasse plus par là peut-être dans ce district là du coup voilà c'est rouge à lâcher rouge aussi archi rouge parce qu'en plus il faut que ce soit dans une zone immergée comme ça ou peut-être que je pourrais en produire ici là chez eux là là je pourrais en mettre par là là pourrait faire ça là j'agrandis mon chemin ici je pourrais agrandir mon chemin alors pareil c'est dommage qu'on puisse pas cela peut diminuer les horaires de travail mais pour pour le général mais ce serait bien qu'on puisse genre en définir certains certains postes que par exemple les fermiers moi j'aimerais bien qu'ils travaillent plus que le reste parce que la bouffe c'est assez important donc j'ai du tournesol ouais je ne sais pas alors ce que je vais faire là c'est que ici ouais on va construire une ferme ou peut-être par là ah ouais là j'ai des problèmes là je sais pas pourquoi voilà l'eau elle déborde ici là ma grosse là ça fait une espèce de cascade donc j'ai rajouté une une colonne de à une ligne de d'écluse pour limiter le débit d'eau parce que bah en débordant sacré des sacrés des vagues et des fois ça se met à déborder pourquoi je sais pas trop bref c'est pas grave en plus les sécheresses sont de plus en plus longue avec le temps et c'est un peu le bazar enfin bref du coup ici je vais me faire un chemin et je vais essayer de produire du jaune et d'eau ici aussi pour qu'également ici il en est pour se nourrir puisque c'est un des trucs de bonheur par contre ça mais 12 jours à pousser je crois donc c'est un sacré enfer là bas je pourrais pas en faire à moins que j'inonde une zone quelque part je pourrais inonder une zone par là ça pourrait se faire ça pourrait se faire ah oui et là j'ai je me suis essayé à faire un immeuble en fait parce que construire en hauteur c'est un peu pénible surtout au début là vous allez voir j'ai construit un peu puis petit à petit j'ajoute des bâtiments donc c'est un c'est un foutoir pas possible au milieu et et c'est le bordel donc là j'avais une papeterie qui m'a servi pour pour les éoliennes ici mais j'ai surtout plein de papier chez plus 838 de papier que je ne sais pas à quoi ça sert si ça peut servir à faire des livres donc je pourrais à la limite faire une usine de livres quelque part quelque part ouais quelque part mais je ne sais pas où parce que c'est pareil c'est un peu le bordel ici je commence à plus avoir trop de place sinon je la fais là bas je m'embête pas je vais la faire ici là on peut faire l'usine de papier ici par contre il faut je lui emmène de l'énergie ça c'est un truc un peu pénible à l'énergie c'est un peu beaucoup la galère surtout que là s'il faut que je refasse des des trucs il va falloir que je comment je vais faire pour envoyer de l'énergie là bas alors juste une question là j'en suis à combien ah ouais là j'ai 900 de pain comment il se débrouille là productivité parce que alors ici donc là j'ai énormément de pain dans ce village beaucoup beaucoup mais attendez j'en envoie pas ici du pain non des baies ah si j'envoie du pain oui mais j'envoie du pain ou dame city c'est lequel dame city c'est celui là non je crois c'est lui dame city dame city donc on envoie du pain là bas mais ici on produit du pain à plus savoir qu'en faire quoi bon c'est bien tant mieux tant mieux j'ai envie de dire avec si peu quoi avec un tout petit champ alors que là bas bon après ils sont pas beaucoup là bas voici là je suis à 732 par contre ici je produis énormément de blé j'ai beaucoup champ de blé du coup je suis à 2000 de blé 700 de farine et j'arrive pas à faire descendre mon blé quoi le blé ça fait que monter depuis tout à l'heure donc bon bon après en même temps c'est là que c'est là que ça produit pas beaucoup de de farine parce que là c'est tout le temps à l'arrêt avec ses ses roues là enfin c'est très souvent à l'arrêt du coup c'est un peu pénible donc attendez ici on va faire un truc là j'ai de la place pour construire un autre bâtiment peut-être un truc comme ça même si j'en ai pas besoin en fait a priori c'est surtout le pain que j'ai pas besoin là il va falloir que j'y fasse grandir ici je pense cette colonie ouais surtout que j'ai des emplois libres et j'ai pas de bon j'en ai 15 bébés donc ça veut dire que j'ai agrandi il y a pas longtemps j'avais construit cette maison il y a pas très longtemps donc on va faire une papeterie pas une papeterie une imprimerie ici pas ici non parce que je pourrais pas envoyer l'énergie on va le faire ici et là on va modifier ça alors ça va être pénible alors on va faire tac ici comme ça là ensuite c'est où énergie celle là on va faire un truc qui monte hop un truc droit ici et un truc droit ici par contre là il va d'abord falloir que je fasse un truc comme ça non comme ça voilà comme ça ok donc là j'ai plus d'énergie bon c'est pas grave c'est que des trucs qui produisent pas des trucs importants donc là il va falloir qu'il me construise ça en priorité après je pourrais faire ça ici voilà et on aura notre papeterie qui va produire et qui sera alimenté en électricité et en fait les bâtiments qui se touchent aussi sont auto alimentés donc là j'ai pas besoin de refaire des des câbles enfin si on peut appeler ça des câbles pareil ici il y a un truc que je vais arrêter c'est ça les seigneurs qui récoltent de la sève enfin de la résine de pain et du sirop d'érable des arbres qui sont là mais du coup j'en ai bien assez déjà c'est quoi ça c'est des érables ? oui c'est des érables ah oui quand ils sont comme ça c'est qu'ils ont du sirop ok donc voilà là on est bien tac 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 donc j'ai dit l'objectif c'est d'améliorer tout ça les décorations c'est pareil j'ai débloqué des trucs mais je sais pas trop à quoi ça sert esthétique peut-être qu'il faudrait que j'y fasse parce que ça pourrait me rapporter peut-être facilement du bonheur je ne sais pas là si je fais un truc comme ça ça c'est les trucs qu'on fait dans les endroits où il y a des trous par exemple j'ai fait un sanctuaire ici j'ai un espace libre où c'est que j'ai un espace libre là mais je peux pas y atteindre je sais pas pourquoi j'ai construit un truc là là j'ai un espace libre tiens hop là aussi mais je sais pas si je vais pouvoir construire si allez vas-y là aussi tiens boum un épouvantail esthétique non mais c'est juste esthétique quoi on s'en fout non je vais pas me priver d'une case de récolte enfin bref les carottes je suis à beaucoup trop les graines de tournesol je suis à beaucoup trop aussi bah oui parce que j'en produis là et là là je pourrais changer de récolte ici en même temps je récolte déjà tout non carotte tournesol patate les patates peut-être je pourrais en faire un peu plus ouais ouais non ça va ça va je pourrais faire du pissenlit pour faire des médicaments mais bon les marrons grillés on n'en a pas mal on n'en a pas beaucoup des marrons et pourtant c'est tout ça c'est tout ça qui me sert à produire peut-être qu'il faudrait que je mette plus de récoltants ouais mais remarque il ne reste pas beaucoup l'un quand on regarde ce qui reste à récolter il n'a pas des masses et ce qui récolte il est là il peut tout récolter donc on voit assez les petits points vers là il n'a pas beaucoup mais il faudrait une plus grande forêt quoi si je voudrais en récolter plus je pense c'est le bois qui me manque un peu pourtant j'ai fait un bûcheron de plus là mais bon il récolte ça coupe ça coupe là on va remplacer après par des par des autres arbres comme ça les érables parce que ça met plus de temps à pousser mais en même temps ça rapporte beaucoup plus de bois c'est plus rentable sur le long terme donc là j'avais vidé ces trucs là pour construire une grande queue est ce que j'avais vraiment besoin d'une autre grande queue oui c'est toujours bien d'avoir beaucoup d'eau en même temps maintenant j'ai plus de sécheresse j'ai plus trop de sécheresse maintenant ouais c'est vrai que j'ai plus trop de sécheresse maintenant donc je suis tranquille avec mon méga barrage ah tiens j'ai débloqué une faction ah ouais je suis à 15 de bonheur partout j'ai débloqué les dents de fer et ben ça c'est un truc que je vais aller essayer après donc ça on va éviter ce bâtiment de stock ces bâtiments de stockage pour pour s'aider ici je vais aller les tester parce qu'ils ont il doit avoir des bâtiments un peu différents par exemple je sais que les grandes éoliennes voilà c'est spécifique à la faction que j'ai actuellement donc les dents de fer là peut-être qu'ils auront des choses différentes ça peut être marrant de tester j'irai voir ça après voilà voilà donc ici on construit ça mais c'est pareil ça il me faut des planches et les planches pour le moment ah non il me faut des engrenages là j'ai pas d'engrenage et oui je ne produis pas d'engrenage ici donc ce qu'on va faire c'est que ici hop on va prendre un poste qui fait pas grand chose lui il envoie du bois de partout il est pas obligé d'envoyer du bois de partout surtout que là on va produire du bois maintenant ah j'ai planté mes arbres mais j'ai pas mis de bûcheron là-bas fantastique donc middle on va pas y envoyer et dame city ah ouais on a plus besoin de bois là bas a plus besoin d'envoyer du bois par contre du coup non c'était là on va envoyer donc on ajoute un itinéraire donc on choisit le poste de dépose ici et là on va envoyer on a dit des engrenages voilà hop comme ça on est bien ils ont largement assez de bois je vais même construire un autre stockage de bois histoire qu'ils en stockent au cas où après on ait besoin de plus surtout que les planches ils en ont pas beaucoup donc on va faire non c'est pas là le stockage de bois c'est là on va le faire ici ouais ça permet d'accéder là bas si on construit des bâtiments par là bas hop voilà on va faire ça même hop voilà très bien alors ils vont se mettre à couper du bois du coup ils vont avoir de la place dans les entrepôts ça ça produit pas beaucoup un les jaunes et d'eau c'est un peu long à faire ça long et pénible je pense que j'en produit clairement pas assez je pourrais faire il faudrait qu'ici j'inonde une partie mais je pourrais pas inonder en fait s'il n'y a pas de sortie ça peut inonder ah ouais mais là je suis déjà trop loin de toute façon en même temps cette réserve d'eau ça m'est très utile moi oui on avait dit qu'on ferait une ferme ici là on avait dit qu'on en ferait une ici on va le faire tout de suite non c'est pas ça que je veux faire ça paf 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 alors là elle fait quelle taille la ferme elle fait trois par deux ok mais il va falloir aussi un four dédié il faudra un stockage dédié par ici peut-être on va faire un chemin qui vient de là faire un truc comme ça donc là on a dit trois par deux le four on va le faire par ici c'est rouge mais c'est pas grave peut-être qu'avec des routes comme ça ça ira mieux ce sera moins rouge donc là on va faire notre ferme il va me falloir un escalier pour qu'ils puissent descendre voilà on va en faire même deux voilà on va construire notre ferme aquatique ici là on fera un grill ouais on va faire un grill je vais peut-être enlever du ce que je ferais après je pensais que j'agrandirais ici cette zone quand j'aurai les golems qui vont pouvoir faire du terraforming j'enlèverai cette zone là je la mettrai dans l'eau j'agrandirai et j'aurai une plus grande ferme je ferai une deuxième ferme et ils seront plus à produire du jaune et d'eau ce sera pas mal hop et du coup on va faire du jaune et d'eau ici là tout là pas jusque là bas mais ça en fait pas beaucoup ça en fait pas beaucoup beaucoup par rapport à là bas ça en fait peut-être un tout petit poil de plus encore je suis même pas sûr je suis même pas sûr bon j'ai l'impression que mon objectif des golems est quand même assez éloigné encore bon en même temps je le focus pas non plus je pourrais faire bon ça ça me rapporte de la science on s'en fiche ah oui l'observatoire ah oui l'observatoire 10 de science pour ah oui ça booste la production de science à mort quoi en même temps pour mille c'est bon je vais être patient c'est tout par contre je pourrais commencer à faire une raffinerie en remplaçant ça par des patates il va me faire de l'électricité pour ça non non même pas ça me produit du combustible je peux mettre dans les cuves à combustible ou alors j'y fais là bas ça ah je vais avoir une sécheresse dans trois jours ou alors ici je me fais une grande ferme de patates avec des producteurs de conduite des productions de combustible et après je mets mes mes usines de robots ici ou là les patates et après je les envoie je les envoie ici là ouais ça pourrait se faire ça enfin faut toujours réfléchir quoi dans ce jeu voilà le peintre que je produis laisse tomber quoi vous vous allez envoyer aussi du pain là bas du pain du pain ok parce que là ils en ont beaucoup du pain 100 ouais ok bon écoutez ça fait 32 minutes que je tourne cet épisode donc c'est plutôt pas mal vous avez vu un peu un aperçu de ce qui est faisable je pense à mon niveau donc ensuite je vous ferai peut-être une vidéo après une fois que j'aurais commencé à à terraformer que j'aurais bien avancé ma ville des castors voilà voilà donc sur ce moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt allez salut à tous ciao bon 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 bon